salut salut sur ma live tv voilà suite je voulais parler de tout ce qui est le réveil matinal l'énergie le sport donc il faut déjà retrouver une routine matinale c'est à dire se coucher plus tôt se lever tôt grâce à un réveil mais aussi avoir l'énergie nécessaire pour sortir de nuit il faut que je retrouve cette ambiance et je pense que c'est possible mais il faut vraiment que je me coucher plus tôt donc j'espère que si c'est votre cas vous avez appris cette petite résolution parce que la pré-rentrée et la rentrée c'est plus dur lorsqu'on est fatigué ensuite pour le sport c'est vrai que j'aime bien faire le sport le matin repartir mais c'est plus compliqué puisque pour l'Erasmus Royaume-ni ce sera pas compliqué je pense que je pourrais trouver des clubs et des salles de gym il n'y a pas de problème mais pour la martinique c'est vrai que c'est plus compliqué parce que je fais plus de trajets donc c'est vrai que pendant les vacances j'ai profité pour faire beaucoup de sport et j'espère que je pourrais recommencer cette routine puisque j'allais arrêter vers le mois d'août sportive avec les deux photos que je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos sur les routines sportives matinales des vidéos qui durent 14 minutes 15 minutes et que l'on fait chaque matin et qui aide d'ailleurs à l'aide de poids pour une d'entre elles et enfin enfin à part le sport le réveil ah oui les devoirs c'est vrai que qu'il faut être régulier au niveau des devoirs mais ça vous le savez tous et toutes mais c'est vrai que quelquefois les laisser sans tasser ce n'est pas une bonne idée donc vu le nombre d'années au campus en fait où ça s'est produit où les étudiants n'ont pas le temps de remettre etc je vais essayer d'être encore plus prévoyante et remettre mes dossiers vraiment vraiment à l'avance pour être vraiment tranquille lorsque je serai là bas donc au royaume uni le système est différent ils ont une semaine de bienvenue ils appellent cette semaine la fraîcheur week mais le lendemain de notre arrivée on a une cérémonie de bienvenue pour les étudiants internationaux mais après il ya une semaine de bienvenue à l'université mais durant tout le mois de septembre il ya des événements il ya plein de petites choses des visites de ville des centres commerciaux il ya un tour en bus il ya vraiment beaucoup de choses sur le planning donc vraiment il faudrait s'organiser faire une liste de là où on va pour ne pas être trop perdu pendant la semaine et elle permet surtout de faire connaissance avec les voisins de paliers les voisins du bâtiment et les universités à qu'ils soient internationaux ou britanniques l'université dans laquelle je vais c'est l'université de bangor dans le pays de galles et j'ai hâte parce que on nous a déjà montré plusieurs vidéos sur l'université par rapport à youtube j'ai cherché de côté et j'ai eu beaucoup d'informations et ça promet d'être intéressant je vous tiens bien au courant puisque je pense que je vais faire des vidéos une vidéo par semaine peut-être plus chien je ne sais pas encore mais je vais essayer de vous faire un petit bilan de la semaine etc pour vraiment que vous sachiez comment ça se passe en hémasmus et comment est-ce que tout se passe pour moi en fait comment je mets du bruit etc et bien voilà un petit topo sur les astuces de la rentrée j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bon j'ai montré un peu ce que j'ai acheté mais je pense que je vais compléter là bas et d'ailleurs j'ai un livre à acheter uniquement un livre et les autres livres de mes matières seront en fait disponibles en ligne et comment dire je n'aurai qu'à aller sur le site de l'université de bangor pour pouvoir les trouver en ligne et ça je trouve ça vraiment astucieux parce que en rangeant mes documents j'ai mis tous mes livres dans une valise et la valise était remplie les livres de licence jusqu'à jusqu'au master ils demandent tellement de livres à martinique dans les cursus universitaires que j'ai rempli une valise et je n'ai pas acheté tous les livres qui étaient sur la liste j'ai juste acheté tout ce qui est romans etc donc ce sont des livres de petite taille et j'ai rempli une valise avec tous ces livres c'est pour vous dire que oui on est cultivé de clés de force mais c'est vrai que ce sont de belles heures donc les avoir auprès de soi c'est vraiment très intéressant merci aux professeurs et bien je vous dis d'ici là passez une très bonne rentrée puisque la pré-rentrée déjà partait et sûrement la rentrée j'espère que je publie ça avant enfin je vous ai un peu montré comment j'ai préparé ma rentrée comment retourner dans le bain selon des petits conseils et j'espère que vous avez aimé et que cela vous sera utile et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur ma lilété tv et bien vive la musique et on se revoit bientôt bye bye